Et lors de ce déplacement, il y avait notamment René Revol, maire de Grabelle, venu échanger avec Emmanuel Macron. Il est ce matin dans les studios de France Bleu Héro, aux côtés de Guillaume Roulan. Il fait partie de ceux qui ne sont toujours pas convaincus par les intentions du chef de l'État. Bonjour René Revol. Bonjour. Est-ce que vous vous êtes levé avec tous ces maires à l'issue des 6 heures de débat pour applaudir Emmanuel Macron ? Non, je suis parti un quart d'heure avant la fin. Ah ! Et de toute manière, si j'étais là, j'aurais applaudi par 10, par courtoisie républicaine, mais je n'aurais pas manifesté d'enthousiasme. Courtoisie républicaine, c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes allé. Vous avez répondu à l'invitation d'Emmanuel Macron vendredi à Souillac, donc dans le Lot, et non pas le Tarn, comme je dis. J'ai répondu à l'invitation d'Emmanuel Macron, mais surtout à l'invitation de mes habitants, qui avaient rempli un cahier de doléances. Il y a déjà plein, on va être obligé d'en ouvrir un second. Et on avait commencé à en discuter, et je comptais bien porter ces revendications auprès du président de la République. Et vous avez pu le faire ? Non, parce que l'organisation du débat était assez bizarre. D'abord, je vous signale que Souillac, c'est au nord de l'Occitanie, et à 4h30 d'ici, aller-retour, et voilà, moi je n'ai pas de moyens particuliers, il a fallu qu'on se déplace. Et puis arrivé là-bas, on a attendu que le président soit là. Et puis après, celui qui présidait les débats, c'était un ministre, donc comme débat indépendant, on fait mieux, d'accord ? Et la deuxième chose, c'est que ceux qui choisissaient qui intervenait dans chaque département, c'était les préfets de chaque département. Donc c'est des méthodes qui ne sont pas tout à fait normales. Donc c'est quoi ? C'est complètement verrouillé, c'est ça ? Oui, et puis à la fin, il y a le show du président, qui fait, comme tout le monde l'a remarqué, une campagne électorale aux frais de l'État, en déplaçant à chaque déplacement, il y a entre 1 000 et 2 000 gendarmes qui sont là pour l'encadrer, et sécuriser les 40 kilomètres autour de la zone. Tout ça est disproportionné, il ne correspond pas. Mais ça, vous deviez vous y attendre, Néron. Oui, mais écoutez, j'étais mandaté par mes habitants. Bon, voilà, je suis maire. Je ne suis pas, voilà, donc j'ai porté ces revendications, j'ai pu rencontrer beaucoup de collègues, j'ai déposé une copie de mon cahier de doléances, et puis on va continuer à débattre. Et puis par ailleurs, le discours du président pose problème, puisque c'est lui qui pose les questions. Vous avez vu dans sa lettre aux Français, lundi dernier, il a posé une grosse dizaine de questions. Les autres questions ne sont pas à l'ordre du jour. Quand un des maires lui a posé la question sur l'impôt, sur la fortune, il a dit non, non, qu'il ne changerait pas de cap, ce serait toujours la même chose. Donc qu'est-ce que c'est ce débat, où il nous dit que de manière cosmétique, il pourra changer deux ou trois choses, et puis à la fin, qui va tirer les conclusions de ce débat ? Lui-même, c'est-à-dire il demande au bon peuple d'écrire. C'est ce qu'il vous dit ça ? C'est ce qu'il vous dit ? C'est ce qu'il a dit. Si vous avez suivi l'émission, c'est ce qu'il a dit. Pas dans les 6 heures. Vous n'avez pas suivi les 6 heures, moi j'étais contraint de suivre la quasi-totalité. Et donc, il a dit, c'est moi qui récolterai, puis je ferai des propositions sur la base du débat. C'est très monarchique comme fonctionnement, c'est-à-dire on demande au peuple de s'exprimer, et la synthèse, elle est faite par le bon monarque qui prend en compte ce qu'il veut dans ce que dit le peuple. Donc vous n'y croyez pas ? Non, je n'y crois pas. Mais ça ne m'empêche pas de considérer qu'aujourd'hui, notre pays traverse une crise sociale majeure, et que la responsabilité d'un élu comme moi ou d'autres, c'est d'être auprès des gens pour essayer de discuter avec eux les moyens de sortir de cette crise. Et voilà la méthode avec laquelle on est. Vous avez vu quand même, Emmanuel Macron a repris 3 points dans les sondages. Oui, mais bon, je ne suis pas là pour juger de ça. Moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que toujours 75% des Français sont mécontents de la politique qui est faite par le gouvernement. Parce que c'est une politique, vous avez encore là Oxfam qui vient de s'exprimer hier, vous avez tous ces rapports qui vous arrivent là sur... Voilà, j'ai vu ça ce matin en me levant. Eh bien, les riches, l'année dernière, se sont enrichis encore plus. Quand je pense que l'année dernière, les 100 premiers plus riches de France ont reçu de l'État un chèque, chacun en moyenne, de 1 million d'euros, comment voulez-vous que les gens qui voient leur pouvoir d'achat entamé, les gens qui voient que le SMIC n'est pas augmenté, parce qu'il a menti quand il a dit qu'il a augmenté le SMIC, c'est la prime d'activité qui est augmentée. Mais tous les salariés, les salariés qui sont ici dans ce bureau, comme ceux qui nous écoutent, savent très bien qu'il y a une différence entre un salaire et une prime. Parce que la prime, ça va, ça vient, alors que le salaire, ça va compter pour votre retraite. Tout ça, c'est des choses que les gens connaissent. Vous ne croyez pas en ce débat, René Revol, vous ne croyez pas en la communication présidentielle, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la crise ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui réclament la démission d'Emmanuel Macron ? Il y en a qui réclament à la France, en ce moment où vous êtes proche. Non, ne réclamons pas en soi. Moi, d'abord, je m'exprime ici en tant que maire, et la chose qui me paraît fondamentale, c'est qu'à la fin, d'une manière ou d'une autre, c'est au peuple de trancher. Donc, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut un référendum, une élection, une assemblée constituante, une élection législative. On trouvera la solution pour en sortir, ce n'est pas à moi de la trouver, mais celui qui doit trancher ce débat à terme, c'est pour ça que les Gilets jaunes et beaucoup d'autres autour d'eux réclament un référendum d'initiative citoyenne, par exemple. Donc, moi, je vais vous dire ce que je vais faire dans ma commune. Je vais faire une assemblée citoyenne. On va préparer le temps, le conseil municipal l'a préparé. Tous les citoyens qui veulent y participer, ils participeront. Ils décideront ce qui devra être retenu comme chose essentielle de cette assemblée. Et à la fin, on demandera aux électeurs inscrits dans ma commune de se prononcer sur ces questions. C'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre la solution qu'il faudrait mettre en œuvre à l'échelle nationale. Merci, René Revol, maire de Grabel, d'être revenu à ce micro ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée. L'interview et la vidéo...